La presse nationale et internationale appelée à s'impliquer pour le bon déroulement de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en abrégé. CIEA qui se tiendra du 28 au 30 mars prochain à Abidjan. Les détails dans ce journal. Et puis encourager le développement des ressources humaines capables de conduire les études sur le Japon en Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle s'est ouverte la deuxième édition du séminaire sur les études japonaises. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en abrégé. La CIEA se tiendra à Abidjan du 28 au 30 mars prochain. Cette rencontre est une plateforme d'échange pour simuler le débat sur les conditions de l'émergence des états africains à la lumière des dynamiques de transformation structurelle des pays émergents. Au cours d'une rencontre ce jeudi à Abidjan avec la presse, la ministre Niali Kaba a présenté les résultats clés de la CIEA 2015, les grands asses et agendas de la CIEA 2017 et les attentes vis-à-vis des médias nationaux et internationaux Maxoubi et Sorouchelina. Du 28 au 30 mars prochain, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire va abriter la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Cette plateforme constitue une occasion pour les pays candidats à l'émergence de tirer les leçons des meilleures pratiques pour améliorer leurs politiques et stratégies opérationnelles, accélérer la croissance de leurs économies et assurer le bien-être de leur population. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et la Banque africaine du développement BAD, se mobilisent pour la réussite de cette deuxième édition. Au cours de ce point de presse, le ministre du plan et du développement Niali Kaba a partagé les attentes, les grands axes et les innovations de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence vise à approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence des pays africains à la lumière des expériences menées à la fois en Afrique mais également ailleurs dans le monde. Il s'agira d'échanger sur les bonnes pratiques africaines en matière de mise en œuvre des plans d'émergence sous les angles à la fois institutionnels, économiques et sociaux. De partager les outils et méthodes de mise en œuvre pour accélérer la transformation structurelle et l'industrialisation. D'entamer un processus d'apprentissage par les pairs à travers l'analyse de cas de pays qui se sont engagés dans le même processus. De commencer à développer un réseau d'échanges et de travail entre les structures chargées de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des plans d'émergence. Il s'agira enfin d'avoir une compréhension commune des indicateurs d'évaluation de la mise en œuvre des plans d'émergence. Le succès de cet événement nécessitera l'engouement et le soutien de tous les pays africains ainsi que les acteurs et partenaires au développement. Aussi les organes de presse ont été invités par le coordonnateur résident du système des Nations Unies à relayer l'information puis occuper ensuite une place qui leur revient dans le processus de mobilisation des participants. Nous attendons donc que la presse puisse nous accompagner. Non seulement pendant la conférence mais avant la conférence. Et même mieux. Nous vous attendons donc avant la conférence en termes d'accompagnement, pendant la conférence et après la conférence. Parce qu'en fait la conférence est un processus. Nous avons dit que la réunion se vient tous les deux ans. Mais cela ne veut pas dire qu'entre les deux ans il ne se passe dans le continent. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses. Et donc vous devez vous approprier ces analyses et donc nous accompagner dans la communication. Plus de 400 personnalités sont attendues. 60 pays sont invités. Les deux principaux thèmes retenus pour l'édition 2017 de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique sont la gouvernance des institutions publiques et la transformation structurelle, inclusive et durable. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique sera rehaussée par la présence des chefs d'État et de gouvernement. Toujours en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert ce jeudi à l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan la deuxième édition du séminaire sur les études japonaises. Une initiative du gouvernement japonais en collaboration avec la cellule d'analyse de politique économique. Cette rencontre à laquelle a pris part des enseignants-chercheurs du Japon, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire entend encourager le développement des ressources humaines capables de conduire les études sur le Japon en Afrique de l'Ouest et favoriser aussi la diffusion des connaissances plus approfondies sur le Japon. Le pays du soleil levant se découvre aux enseignants-chercheurs ouest-africains. Ils sont arrivés du Japon, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire pour s'instruire sur les études japonaises. Une initiative du gouvernement japonais en collaboration avec la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique. Ce séminaire, à sa deuxième édition cette année, entend renforcer les échanges intellectuels entre hommes de sciences nippons et ouest-africains. Nous pensons que pour approfondir les relations entre l'Afrique et le Japon, il est important d'avoir vraiment des réseaux des chercheurs sur les études japonaises. Au-delà des échanges culturels et intellectuels, le Japon se présente comme un exemple de développement pour les pays africains qui rêvent tous d'émergence. D'où le thème de ce séminaire, culture, éducation, sciences et développement, quelles leçons tirées du Japon ? La particularité du Japon, c'est que ce pays a pu se développer, se hisser au rang de deuxième puissance économique mondiale, en conservant sa culture, en valorisant les aspects culturels de son terroir, en captant les technologies et les sciences des occidentaux. Donc le Japon n'a pas renoncé, je dirais, à ses valeurs, à son histoire. Et c'est un élément important pour les pays africains qui cherchent à être émergents. Je pense que le Japon peut être un exemple pour nous. A terme, ce séminaire a pour objectif d'asseoir sur le continent des centres de hautes études japonaises. Ceci, permettre aux Africains de découvrir et redécouvrir le Japon, non seulement sur le plan économique, mais aussi et surtout sa civilisation, pilier de son développement. Voilà, c'était le reportage de Lawani Babatunde et Maru Seri. Parlons de toute autre chose à présent. En marge de la journée internationale de la femme tenue ce 8 mars, l'association des femmes agricultrices Noctaba de Lawry, dans le département de Meagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a organisé une journée paysanne. Lors de cette journée, les femmes ont été encouragées à œuvrer pour leur épanouissement. Et c'est le reportage de notre correspondant à Meagui, commenté par Sandrine Bamba. A l'occasion de la journée internationale de la femme, l'association des femmes agricultrices Noctaba de Lawry, à Sofossi, dans le département de Meagui, se sont retrouvées pour une journée paysanne. Avec pour thème nutrition et environnement, cette cérémonie à l'honneur des femmes a permis à la présidente de l'association Noctaba d'encourager les femmes à œuvrer pour leur épanouissement. Aujourd'hui, nous organisons notre journée paysanne, journée paysanne qui coïncide avec la journée mondiale des femmes. Je demande à mes soeurs de travailler. Nous disons à toutes les femmes de s'engager à l'émancipation. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Le chef du village de Sofossi a félicité les femmes de cette association pour leurs actions utiles dans la société. Quant aux parrains de la cérémonie, il a souligné que les femmes qui se mettront en association seront assistées. Le PCA de la COPK-CPSL accompagné de son conseil d'administration est disposé à accompagner toutes les femmes de la zone qui sont décidées à se mettre ensemble en les appuyant dans tout ce qui est culture. Un sketch parlant du refus de scolariser la jeune fille a permis de sensibiliser les personnes présentes. Vous avez besoin de parler, on vous écoute. Enchaînez, vous marcherez devant les hommes car les femmes qui devaient travailler dans une région maraudeuse, dans la vie guémandeuse. C'est dans la ferveur que les 600 femmes de l'association Nukta Abba ont défilé. La journée de la femme, c'est une journée qui a été décrétée, dédiée aux femmes. Donc nous profitons de cette journée pour souligner nos sentiments, expliquer ce que nous voulons, demander à qui de droit de nous aider. J'aimerais que la femme s'unisse pour travailler, pour faire l'honneur de Louis-Rustop aussi. C'est dans une ambiance festive que cette journée paysanne de la femme a pris fin. Voilà, on poursuit ce journal avec ces informations en bref et en images. Le groupe hôtelier sud-africain City Lodge a annoncé vouloir consacrer environ 76,3 millions de dollars à son expansion en Afrique orientale et australe. Le groupe vise les capitales d'Afrique de l'Est aux économies en pleine expansion. Voilà, et on termine avec ceci. La Banque mondiale a annoncé mercredi qu'elle alloura un financement de plus de 1,6 milliards de dollars à l'Ethiopie, au Kenya, au Nigeria, à la Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, où la famine menace des villages entiers. Cette réponse immédiate de la crise bénéficiera à plus de 20 000 personnes menacées. La Banque mondiale coordonnera étroitement ses efforts avec l'ONU et exhorte la communauté internationale à s'attaquer aux causes profondes, aux facteurs de fragilité actuelles et à aider les pays à renforcer la résilience institutionnelle et sociétale. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve vendredi, 21h, pour un nouveau journal.